Merci. Question de M. Serge Bardi à Mme la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sur la réglementation applicable en contribution due à l'AGFIP par les établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées. La parole est à M. Serge Bardi. Merci M. le Président. Mme la Ministre, ma question porte sur les contributions à l'AGFIP auxquelles sont soumis les établissements et services du secteur médico-social à but non lucratif, accueillant des personnes handicapées. Depuis plus de 30 ans, l'établissement La Maison de Rochat, situé sur ma circonscription au Ménil-en-Vallée, dans le Ménéloir, accueille une soixantaine de personnes adultes souffrant de handicaps physiques et mentaux plus ou moins lourds. Comme toute entreprise de 20 salariés et plus, il doit remplir une déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, dont dépend le calcul de la contribution à l'AGFIP. L'AGFIP n'estimant pas suffisant les efforts de la Maison Rochat en matière d'insertion et d'emploi des personnes handicapées, l'établissement paye depuis plusieurs années une pénalité conséquente. Son montant s'élevait en 2013 à plus de 10 000 euros. Cette situation est paradoxale à plusieurs niveaux. Tout d'abord, cette pénalité auberte les budgets, déjà contraints de cet établissement, dont l'objet même est l'accueil des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, c'est l'association Alpha, l'association ligérienne pour les personnes handicapées adultes, en tant qu'organisme gestionnaire de la Maison Rochat, qui doit s'acquitter de cette somme. Et cela revient à faire financer la pénalité par des fonds publics émanant de l'Agence régionale de santé et du Conseil général. Enfin, et compte tenu de l'activité de cet établissement, dont plus des deux tiers des usagers sont en situation de handicap sévère, le recrutement des personnes qualifiées en situation de handicap s'avère par nature très difficile. La Maison Rochat ne peut employer qu'une seule salariée reconnue handicapée sur un total de 90 employés. Face à ce constat, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quelles mesures seraient envisageables de façon à réformer les modalités de calcul de l'AGFIP en vue d'éviter à des établissements d'accueil de publics handicapés de se retrouver pénalisés par des dispositions réglementaires inappropriées. Je vous remercie. La parole est à Madame la Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé chargée des personnes handicapées de la lutte contre l'exclusion, Madame Ségolène Neuville. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Serge Bardi. Alors je connais bien sûr votre implication personnelle sur votre territoire, aussi bien dans le domaine de l'emploi que dans le domaine en particulier de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais rappeler ici que le taux de chômage des personnes handicapées est estimé à 21%, soit plus du double de celui de la population totale. Depuis la loi du 10 juillet 1987, tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant au moins 20 salariés doit employer des personnes handicapées dans une proportion de 6% de son effectif salarié. Cette mesure s'applique également dans la fonction publique. L'employeur peut s'acquitter de son obligation en embauchant directement des personnes handicapées et ceux à hauteur de 6% de l'effectif total. Ces personnes peuvent être embauchées soit en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, mais également dans le cadre de contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Ce qui répond en partie à votre question sur la formation des personnes en situation de handicap dans ce domaine très précis. L'employeur a également d'autres possibilités de remplir ses obligations, puisqu'il peut verser la contribution financière à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AGFIP que vous signalez, ou son équivalent pour les fonctions publiques, l'USFIPHFP. Il peut également conclure un accord de branche de groupe d'entreprise ou d'établissement. Il peut également accueillir des personnes handicapées dans le cadre d'un stage. Ou enfin, conclure des contrats de sous-traitance, de fourniture ou de prestation de services avec des entreprises adaptées ou des établissements et services d'aide par le travail. Vous le voyez, tous les acteurs peuvent d'une manière ou d'une autre contribuer au nécessaire développement de l'emploi des personnes handicapées en France. Aucun type d'activité ou de forme juridique des structures, qu'elles soient privées ou publiques, à but lucratif ou non, n'a de raison de ne pas y contribuer. Je veux rappeler ici que l'emploi des personnes handicapées constitue l'une des priorités du gouvernement, réaffirmée par le Comité interministériel du handicap du 25 septembre dernier, qui y consacre un de ces quatre axes. Cette priorité, je la revendique. Une mission parlementaire vient de débuter sur l'accompagnement des travailleurs handicapés tout au long de leur parcours professionnel, mené par votre collègue Annie Louirou. Et l'emploi des personnes handicapées sera un des thèmes phares de la Conférence nationale du handicap qui se tiendra en fin d'année, car il est urgent de faire diminuer le chômage, et en particulier le chômage des personnes handicapées. Oui, j'ai bien entendu, et je suis tout à fait d'accord sur l'emploi des personnes handicapées, sur le taux de chômage que vous avez évoqué, sur la nécessité justement de s'investir. La situation très particulière de cet établissement en milieu rural, et je peux vous assurer pour le visiter régulièrement, l'aspect handicap sévère des personnes qui sont accueillies, qui sont des usagers de cet établissement, me semble difficile d'avoir un nombre de personnes handicapées salariées au service de ces personnes-là. Je vous invite d'ailleurs, si vous l'acceptiez, à venir dans ma circonscription, pour pouvoir le visiter et le constater vous-même. Merci.